Bienvenue encore dans cette actu mes frérots, pour tous mes petits passionnés de CSGO, de Valorant, d'eSport en général, je vous envoie que du love, on approche des 100 000 abonnés, faites moi ce plaisir ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, il y aura une vidéo surprise et beaucoup de giveaway avec des gants etc, donc faites moi ce plaisir on approche des 100 000, je vous envoie que de l'amour. Aujourd'hui on commence cette actu par du croustillant comme on aime, voilà une bonne nouvelle, Valve a annoncé l'ouverture des inscriptions aux organisateurs de tournois pour hoster les prochains majors, notamment pour 2022 et 2023, ça veut dire qu'on a déjà plus ou moins les dates, le programme un petit peu etc etc, donc il va y avoir 2 majors par an désormais et les cash price ont été augmentés voire même doublés j'ai envie de dire, ils passent de 1 million à 2 millions de cash price, donc très certainement que Valve a envie de mettre les bouchées doubles, on sait que là au moment où je parle, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a le major Valorant qui a lieu, d'ailleurs on en parlera plus loin dans cette actualité, je vous rappelle que sur toutes les vidéos actues vous avez la timeline sur lesquelles vous avez la possibilité de switcher de thèmes et de sujets qui vous intéressent le plus. Parlons des Blasts maintenant avec 2 équipes françaises qui ont performé dedans et qui ont fait de belles performances, c'est ce que j'ai envie de dire, et notamment LDLC et Double Poney qui étaient dedans, on va revenir un petit peu sur leur parcours dans le détail pour leur faire plaisir à nos frérots, LDLC a commencé en poule, j'ai envie de dire très facilement, en battant des équipes bien évidemment à leur portée, pour accéder au play-off, voilà ils se sont défaits de UMX et du club Bruges, les Belges, mais c'est pas des Belges francophones, ce sont des Belges néerlandophones que je salue aussi parce que je les ai déjà rencontrés en LAN, joués contre en LAN, battus même en LAN mes petits frérots, donc bisous à vous tous. Et pour la deuxième poule, c'était Double Poney qui était dedans, je suis bien content d'ailleurs que les deux français étaient dans des poules différentes pour justement les voir accéder au phase finale, et c'est Double Poney qui s'est défait eux aussi, mais pour le coup encore plus facilement, de Navi Junior et Budapest V, une équipe hongroise, derrière ils enchaînent sur les play-offs, et donc là on a LDLC qui remporte son premier match et qui va s'incliner contre Copenhagen Flames, une équipe danoise vraiment très bonne pour le coup, ceux qui suivent mes pronos, c'est une petite équipe que j'aime bien balancer dans les pronos, si ça intéresse sur Discord, dans la section pronos, tous les jours les pronos sont postés. Derrière Double Poney, eux pour le coup finissent quatrième de ce tournoi, c'est bien dommage parce qu'ils échouent un petit peu sur la dernière marche du podium, et contre une équipe un petit peu abordable, mais on revient sur leur parcours de manière générale. Ils ont été vraiment très très bons, j'ai envie de dire, contre Nordavind et contre Apex, très facilement. Ils s'inclinent contre Spirit Academy, donc là ça m'a vraiment étonné pour le coup, Double Poney, ils se sont inclinés 16-2, 16-12 contre Spirit Academy, donc là ils jouent la place, c'était en demi-finale, maintenant ils jouent la place du podium, et ils se sont encore une fois inclinés 2-0, 16-13, 16-12, donc c'était beaucoup plus serré et disputé ce match-là, contre NIP Academy, Young Ninjas. Donc beau parcours de manière générale, j'ai envie de dire, de nos deux équipes françaises, même si j'aurais aimé voir quand même Double Poney remporter le trophée, remporter le titre de ce tournoi, parce que pour le coup, il n'y avait que des équipes à leur portée, quand on pense, bien évidemment, il y a des joueurs emblématiques dedans, comme NBK, comme Body, comme Lucky également, ce sont des joueurs qui ont participé à des grandes compétitions pendant plusieurs mois, plusieurs années même, notamment dans le tier 1, et être battus par Spirit Academy et Young Ninjas pour Double Poney, je trouve que c'est un petit échec, c'est un petit échec, peut-être une peur de vitesse, un coup de mou, rien d'alarmant bien évidemment, mais un petit échec quand même, et pour LDLC, ils sont tombés pour le coup sur CPH, que je trouve vraiment très très bon, et on est quand même saoulés aussi qu'on n'est pas une équipe française remportée des tournants comme ça de tier 3, mais intéressant de leur part, des deux équipes, je les félicite, et j'espère qu'on verra nos drapeaux français sur le toit de l'Europe, même dans le tier 3. Ah, la grosse bagarre les frérots, la grosse bagarre, là j'ai beaucoup de plaisir à faire cette chronique, parce que c'est l'annonce des IEM, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les IEM, c'est quand même un des plus gros tournois CSGO qu'il y ait sur la scène, 250 000 dollars à gagner, mais on s'en fout, nous c'est la compétition qui nous intéresse, on a bien évidemment Vitality qui est engagée dans ce tournoi, et j'attends de les voir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention, très certainement des analyses aussi qui vont paraître, parce que quoi ? Parce qu'ils ont eu le temps de se préparer pour ce tournoi, c'est-à-dire que même les tournois précédents, ils ont quand même eu des temps de prac, ils étaient en bootcamp, ils ont eu du temps d'entraînement pour, entre guillemets, créer leur nouveau cycle avec Hyojin, etc., 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 vous avez compris où je voulais en venir, mais pour le coup, là, ils ont eu vraiment plusieurs semaines pour se préparer au tournoi, c'est un tournoi majeur également, où ils sont vraiment attendus, donc j'attends de voir comment ils vont encore une fois performer, et j'espère qu'ils vont lever la tête de l'eau, et surtout individuellement pour des gars comme Hyojin, etc., que j'espère voir briller, parce qu'ils nous représentent, tout simplement, donc on veut les voir dominer. Et donc le groupe A a été tiré avec Vitality et G2 dans la même pool, donc peut-être qu'on aura droit à un magnifique classico franco-français, parce que quand même Diakito et Amanek sont chez G2, et donc on veut voir une belle bataille fraternelle, j'ai envie de dire. Et il n'y a que du lourd, bien évidemment, il y a du Virtus Pro, il y a du Gambit, il y a du Astralis, il y a du Complexity, il n'y a que du lourd dans ce tournoi, donc ça va être une belle compétition, et on espère voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaux matchs. Petit zoom très rapide sur le classement mondial mis à jour avec Vitality qui réintègre le top 10. Voilà, elle fait partie des 10 meilleures équipes au monde, ça nous fait plaisir. Pour moi, c'est un top 10 quand même qui reste fragile, je le rappelle, avec l'intégration de Kyodin qui ne se passe pas comme on l'aurait souhaité, mais dans tous les cas, c'est une nouvelle intégration, donc forcément, ça va prendre du temps à établir un vrai cycle de domination ou au moins de régularité en termes compétitifs. Donc top 10 pour Vitality et top 4 pour G2. Attention, G2, ils sont en train de grind à fond, je l'ai déjà dit, je me désintéressais pas mal de G2 depuis le kick de KennyS, mais ils proposent du beau jeu, ils ont réattiré mon attention, ils ont rallumé la flamme qu'il y avait en moi pour le coup, et je m'intéresse de nouveau à cette équipe, donc merci à eux de nous proposer du beau jeu, quoi de mieux que la compétition et que pour nous ramener à cette passion-là, et j'essaye de vous la transmettre du mieux que je peux. Donc G2 top 4, c'est une bonne nouvelle, et on a un top 3, toujours Gambit numéro 1 mondiaux, top 2 Navi, top 3 héroïque, je pense que ça va changer. Pour moi, ça va changer, tout ce top mondial est très fragile, et dans une phase un petit peu difficile, j'ai envie de dire, en ce milieu d'année. Donc on va voir ce que ça va donner, mais vive la France. Aïe, 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 aïe. Là, je sais que vous allez kiffer ce sujet, parce qu'on va parler, pas drama, pas drama, mais petite bagarre. Voilà, petite bagarre sur Internet, on adore. Lors du live de Gotaga, il y a eu une magnifique interview, très intéressante, super passionnante, du propriétaire de Vitality, Neo. Je pense que vous devez connaître, peut-être même qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont vu, et donc j'aimerais beaucoup débattre sur ce sujet dans les commentaires. J'attends vraiment, par contre, là, vos informations que vous avez pu, vous, tirer là-dessus. Je vous laisse l'extrait qui m'a le plus attiré mon attention. 6 mois ont gagné tout sur CSGO ? Non, maintenant, Kyojin est nul, Mizuta est nul, Chocs est nul. Alors, on a Neo, donc, qui parle de l'impact des réseaux sociaux, et qui dit, nul, 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 Chocs, machin, etc. Bien sûr, je ne vous donne pas l'extrait de manière complète, parce que c'est beaucoup trop long. C'est une interview qui a duré plusieurs heures, vraiment ultra passionnant. Je vous le mets dans la description si vous voulez le regarder. Et donc, en gros, il expliquait qu'on avait des groupes de fans, des fans de manière générale, ou sur les réseaux sociaux, des gens qui vont avoir une grosse grinta, tu vois, une bonne énergie quand ça gagne, et une énergie totalement différente quand ça perd, et exprimer sa frustration, etc. Et notamment dire, nul Kyojin, nul machin, lui, tu plus la merde, toi, tu dégages, toi, tu ci, toi, tu ça. Et il explique que c'est totalement normal, dans l'interview, d'avoir ce comportement, parce qu'on était animé par de l'amour, mais qu'il n'y a qu'un pas entre l'amour et, entre guillemets, la haine, j'ai envie de dire, parce qu'on est passionné. Quand ça gagne, on est très content, et la semaine d'après, il y a une nouvelle compétition, et ça perd, parce que les joueurs sont fatigués, en burn-out, etc. Il expliquait ça par ces facteurs-là, et que nous, on ne le voyait pas forcément, et qu'on allait tout de suite être déçus, parce qu'on avait des grandes attentes sur nos joueurs, etc. Alors moi, pour le coup, personnellement, je le sais, que les joueurs, quand ils enchaînent, ils ont des coups de mou, etc. Et donc, en général, dans mes analyses, pour ceux qui les regardent avec attention, j'essaye d'être très objectif là-dessus, en disant, là, je ne leur tiens pas rigueur là-dessus, parce qu'ils ont enchaîné, etc. Pour ceux qui sont les plus fidèles de mes viewers, de mes spectateurs, normalement, vous le savez. Ceux qui ne sont pas clients, on va dire, de mon contenu, voient que le titre de quelque chose, voient qu'un extrait d'une vidéo extrapolée de ce que je dis, ou un clip Twitch, ou peu importe, et forcément, ils vont retenir que le mauvais de ce que je vais dire n'est pas forcément l'analyse de 30, 45 minutes d'un match, 10, 15 minutes d'une chronique, comme là, je suis en train de parler. Et donc, pour le coup, moi, je ne me sens pas personnellement visé de ses propos, mais il expliquait que c'était le jeu des réseaux sociaux, qu'il fallait jouer avec, que lui, pour le coup, lisait avec beaucoup d'attention les messages sur les réseaux sociaux, qu'ils soient positifs ou extrêmement négatifs, voire virulents, agressifs, insultants, parce que ça faisait partie du jeu et qu'il voulait savoir comment les gens percevaient tout simplement la vie que pouvaient avoir ces joueurs, leur performance, etc. et tirer ça et que ce soit un moteur pour lui et pour ses joueurs et pour son staff, etc. Par contre, qu'il protégeait bien évidemment ces joueurs de cet aspect-là des réseaux sociaux qui est extrêmement néfaste, qui peut avoir un impact négatif sur l'aspect psychologique des joueurs, leur motivation, leur envie, leur performance, tout de suite, ça peut avoir un impact. Donc pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement passionnant. De toute façon, toute l'interview de Néo était passionnante. Je remercie d'avoir été aussi honnête et sincère sur beaucoup de sujets. J'ai appris pas mal de choses. Mais ce qui m'a attiré l'attention et je pense ce qui va vous intéresser, c'est vraiment ce passage-là autour de CSGO et de l'équipe Vitality parce que, eh bien oui, voilà, on est des fans et le lundi, ça gagne, on est content. Le mardi, ça perd, on n'est pas content. On veut, voilà, c'est l'être humain, il est comme ça, il en veut toujours plus. On veut que l'équipe soit dominante en fait. Il y a eu des cycles comme ça d'équipes qui dominaient à fond. Donc on a eu Nip en début du jeu de CSGO. Après, il y a eu l'épopée Veri Games, il y a eu l'épopée Titan, il y a eu l'épopée Envious et donc forcément, ça c'est quand même trois dynasties françaises qui ont dominé. Derrière, il y a eu Fnatic avec les Suédois. Il y a eu, pour ceux qui s'en rappellent, les Brésiliens avec SK Gaming et juste avant ça, c'était Luminosity, c'était la même équipe mais ils avaient changé de structure. Et ensuite, on a eu droit à la magnifique épopée d'Astralis jusqu'à nos jours actuels. Mais rappelons-nous quand même qu'on a eu une phase de 6, 7, 8 mois je pense de grosse domination française avec Vitality qui a redoré le blason de la France et qui nous a fait vibrer de ouf pour l'année en tout cas 2019. Et c'est ce à quoi on va s'accrocher, c'est ce à quoi on va s'identifier. Tu ne peux pas demander à n'importe lequel d'entre nous de se contenter d'une 2e, 3e, 4e, 5e, 6e place. Et là pour le coup, en tout cas pour 2020, 2021, fin 2020, début 2021, les résultats sont totalement catastrophiques et j'essaie vraiment de prendre énormément de recul et des pincettes parce que je sais qu'ils sont dans une phase de restructuration. Là je parle d'un point de vue personnel et donc je suis très clément avec nos amis de Vitality. Vous le savez parce que je sais que là ils sont dans une phase de restructuration mais d'ici un mois, deux mois, trois mois, je n'aurai pas forcément le même discours et j'aurais dit qu'il y a vraiment de la merde dans leurs oreilles. Surtout que quand on voit double poney par exemple, je fais bien évidemment une comparaison mais quand on voit double poney performer comme jamais en ce moment, individuellement en tout cas, ils sont tous très forts et que c'était des joueurs libres de contrat qu'on aurait pu acheter côté Vitality, c'était des joueurs pour le coup, pour certains, plus populaires que Kyogin, on va faire la comparaison, plus populaires que Kyogin, aussi peu cher que Kyogin parce que gratuit en termes de contrat et des salaires, ils n'en auraient pas demandé plus que lui je pense et qui performent autant, enfin beaucoup mieux que lui, on peut se poser la question et on peut comparer. voilà, moi ça c'est mes idées un petit peu autour de ce sujet, en tout cas encore une fois je remercie Néo pour sa magnifique intervention et vous l'avez dans la description si vous voulez la regarder en intégralité, sachez qu'elle dure plusieurs heures, ça m'étonnerait que tout le monde s'y mette. L'importance de l'AWAP, est-ce que c'est important d'être un sniper par rapport à avant ? Il faut savoir que je n'ai pas de statistiques par rapport à avant mais je suis convaincu, persuadé, sûr de moi à 3 millions de pourcents que le nombre de kills à l'AWAP il y a quelques années était beaucoup plus important que ce qu'il ne l'est aujourd'hui car le jeu a évolué, etc. Vous allez voir que là je vais vous faire une analyse ultra complète sur le sujet et vous allez voir donc via le graphique que à peine, à peine plus de 10% du total des kills qui sont faits chaque match sont effectués via le sniper. On atteint un peu plus de 15% sur 3 maps. Je vais considérer que Mirage il y a 15%. Donc Mirage, D2 et Train qui sont quand même des maps de sniper donc pour le coup on se doute bien que c'est normal qu'il y ait un peu plus de kills. Pour ceux qui ne comprennent pas ces chiffres-là je vais vous expliquer avec beaucoup de détails. Imaginez que sur 100 kills dans un match je prends 100 kills parce qu'on a 5 joueurs je dis que les 5 joueurs font 20 kills et bien 10-15% vont être faits à la WAP ça veut dire que sur 100 kills il y a 15 kills de sniper et vous allez je pense trouver ça extrêmement petit et c'est totalement normal le jeu a totalement évolué et pour les anciens joueurs pour ceux qui pourront le confirmer là dans les commentaires avant tu prenais le sniper tu démolissais quasiment tout le monde ultra facilement. Aujourd'hui pour être un sniper il faut être beaucoup plus malin beaucoup plus intelligent beaucoup plus versatile beaucoup plus complet. Pourquoi ? Parce que tu es mis en échec ce que j'appelle une mise en échec. Un sniper aujourd'hui il se fait flasher pour faire sauter sa ligne et donc il est obligé de reculer. Une fois qu'il a reculé il va reprendre une flash une fois qu'il va encore plus reculer il va se faire smoker et donc derrière il est derrière des smokes ou alors il est derrière des mollos etc 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 on connaît les les choke points on connaît les points vraiment géographiques stratégiques d'une carte pour pour entre guillemets mettre en échec ce sniper on sait à peu près où est-ce qu'il joue et donc forcément aujourd'hui on est plus naïf et on va flasher on va vraiment lui poser des problèmes via notre intelligence plus que via notre skill alors qu'avant le jeu était beaucoup moins compétitif que ce qu'il ne l'est. Ces statistiques viennent du monde compétitif les statistiques que je vous donne viennent de la scène professionnelle mais il faut savoir que je pense que c'est exactement pareil dans chez les casus entre guillemets chez le grand public chez tout le monde qui joue à CS aujourd'hui c'est beaucoup plus rare de mourir comme ça face à un sniper comme une merde quoi alors qu'avant des clips de snipers il n'y avait que ça des clips de mecs qui faisaient 3K 4K des A's etc avec 5 mecs qui flashaient pas 5 mecs qui couraient comme ça un par un et tout ça arrive encore mais beaucoup moins fréquent ou ça arrive à des ranks vraiment très bas j'espère j'espère que vous avez cette clairvoyance et que vous êtes d'accord avec ce que je dis je vous apporte des éléments de réponse ou en tout cas de confirmer un petit peu ma pensée via mon expérience de jeu etc en disant que le jeu a évolué qu'on est beaucoup plus malin aujourd'hui un sniper il est beaucoup moins pris on peut voir qu'il y a des équipes qui jouent quasiment sans sniper je vais même vous parler d'Astralis meilleure équipe de tous les temps sur counter strike qui a qui device de formation n'est pas un sniper device de formation c'est un rifle il a pris le sniper par défaut parce qu'on peut prendre le sniper et c'est un joueur intelligent tous les snipers de formation qui étaient très spectaculaire etc qu'est nièce on dit qu'il baisse de performance c'est pas qu'il baisse de performance c'est qu'il est mis en échec il est lu on connaît ses positionnements on connaît ses rotations on va se douter de ses rotations et on va pas être naïf on va essayer de lui poser problème et forcément de le faire reculer et de le mettre en échec donc j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire que vous êtes d'accord j'espère pour le coup que vous êtes d'accord peut-être que vous vous avez d'autres éléments de réponse aussi bien évidemment qu'il y a eu des mises à jour sur le sniper via le tagging via la lenteur quand on scope avec un sniper le flou sur le snipe etc quand on zoom il y a plein de choses comme ça aussi qui ont été faites par Valve pour rendre le sniper inefficace ou en tout cas au moins op mais mais les éléments de base je pense que c'est la mise en échec et donc aujourd'hui on peut clairement jouer je trouve compétitivement sans sniper sauf si t'as des snipers genre Zibou Simple etc qui resteront des cracks de fou parce que ces mecs là même mis en échec même mis en difficulté arrivent toujours à s'en sortir parce qu'ils sont plus malins que les autres plus intuitifs que les autres cette chronique m'a passionné j'espère que ça vous a fait plaisir que j'aborde ce sujet là j'attends vraiment vos réactions clip très intéressant extrait du stream de Kenny S pour tous ceux qui ne le savent pas Kenny S a été kické il y a quelques semaines de G2 à l'heure actuelle il est toujours sous contrat avec l'organisation G2 eSports et donc il stream voilà il joue en FPL il se maintient au haut niveau et il est pas friageant mais il est en recherche de club pour l'accueillir et il nous a dit qu'il était intéressé pour rejoindre FaZe ou Furia je vous laisse cet extrait mais oui j'aimerais jouer pour FaZe ou Furia Furia parce que je pense que le style me suit aussi exceptionnel comme je le disais magnifique ce petit clip de notre ami Kenny il explique qu'il aimerait bien jouer chez FaZe ou chez Furia alors bien sûr il ne jouera pas chez Furia Furia sont brésiliens donc ils parlent portugais Kenny ne parla pas un mot de portugais ce qu'il veut dire quand il cite Furia pour le coup c'est le style de jeu le style de jeu lui plaît beaucoup parce qu'en fait c'est une équipe qui est très agressive qui mange les espaces très très vite avec beaucoup d'exécutions préparées à l'avance et beaucoup de joueurs j'ai envie de dire qui ont faim vraiment c'est des mecs enragés qui bouffent les espaces tout seuls un art un caissérato tout ça ils sont très très chauds et donc très mobile c'est une équipe qui est très mobile qui peut tout simplement exploser à tout moment au milieu de la carte sur les ailes de la carte ils peuvent aller à un endroit totalement annuler le col repartir à un endroit mais exploser tout de suite c'est pas lent etc comme le jeu un peu à l'européenne avec du navi du astraliste toutes ces équipes même vitality pour le coup et on est lent on est en phase d'observation on essaye de jouer un petit peu sur prendre de l'espace s'infiltrer etc ça c'est pas forcément le style qu'il apprécie et donc lui il dit que le style de furia lui plaît je pense pour ses raisons je pense pour ses raisons là parce que ça lui correspond dans son ADN individuel pour Faiz il explique qu'il aimerait Faiz alors là pour le coup je pense qu'il le dit pour désamorcer un truc parce qu'il sait que c'est un énorme club qu'ils ont la place pour un sniper et que ça lui ferait énormément plaisir d'intégrer de réintégrer une équipe tiers 1 mondial d'être sous le lead de Karigan parce qu'il dit qu'il respecte à fond Karigan je sais qu'il respecte Karigan il parle de lui etc c'est un leader emblématique c'est quelqu'un qui a toujours su tirer le meilleur individuellement de ses coéquipiers il a fait exploser Guardian chez Faiz il a fait exploser Alu il a fait exploser comment il s'appelle Woxic chez Muz en termes juste de sniper il a fait exploser également des rives mais je trouve très intéressant son état d'esprit et surtout c'est peut-être aussi un appel du pied c'est peut-être un appel du pied pas un appel désespéré attention un appel du pied pour dire coucou Faiz allez venez négocier c'est le moment je suis prêt à venir chez vous peut-être que je vais pas vous demander beaucoup en salaire et donc vous allez pouvoir payer mon buyout je le connais moi Kenny et donc peut-être que ça veut dire ça quoi baisser son salaire attention les gars il signera pas à 10k mais voilà au lieu de prendre un 30 000 peut-être qu'il prendra du 20k et faire baisser le buyout tout ce genre de choses surtout que là G2 sont en train de payer son salaire inutilement c'est une masse salariale morte KennyS ils jouent ils stribe G2 n'ont absolument pas besoin de la visibilité d'un KennyS on le sait très bien c'est une équipe mondialement connue un club prestigieux de dingue donc ils ont pas besoin d'un Kenny pour faire de la pub donc là ils sont juste en train de payer le salaire de KennyS voilà mais on connaît Oslott c'est un requin dans les affaires il va pas lâcher non plus KennyS pour 0€ mais je pense que c'est un appel du pied et j'aimerais beaucoup voir KennyS sous les ordres de Karygan ça me plairait bien surtout que FaZe la sauce elle prend pas du tout j'étais super hype par ce projet j'adore Karygan mais les combinaisons Colzerat Wist etc etc il y a un truc qui va pas donc moi un Karygan avec un gros KennyS parce qu'on sait très bien qu'il est totalement bilingue en anglais Kenny je valide très très fort oh une image qui me déchire le coeur j'ai le coeur déchiré parce que franchement il faut montrer quand même un peu de sympathie d'empathie d'amour de passion pour les gens qui nous ont fait rêver quand même faut pas l'oublier JW après une défaite et une élimination au tournoi la semaine dernière on le voit totalement dévasté c'est des images je pense qu'on a tous vu dans l'esport avec des Apex des Shocks des Existence des Get Right pleurer se tenir la main et tout après des éliminations et ce sont quand même de belles images j'ai envie de dire de vérité de sincérité je vous laisse les regarder comme vous pouvez le voir on a JW qui est totalement dévasté après encore une mauvaise performance de la part de Fnatic à la suite de ça il a fait un tweet longueur en présentant ses excuses les plus sincères à toute la communauté qui le suit depuis des années qui le soutient depuis des années il a dit que son niveau était catastrophique individuellement depuis beaucoup de temps qu'il travaillait d'arrache-pied lui et tous ses coéquipiers mais que voilà tout le monde était triste qu'il était vraiment dans une mauvaise passe et que ça marche pas du tout je trouve ultra sincère de s'ouvrir comme ça de sa part j'adore moi ces prises de parole comme ça j'aimerais en voir j'aimerais en voir tout court j'allais dire plus j'aimerais en voir tout court en France parce que des fois s'ouvrir c'est montrer l'humain qu'on est et peut-être que les gens auraient une vision différente sur eux il faut savoir que les Fnatic et notamment GW etc sont pas forcément des personnes très appréciées c'est des gens qui ont une certaine réputation par rapport au début de CSGO etc où ils étaient assez présomptueux hautains prétentieux voilà choisissez le qualificatif que vous souhaitez et pour le coup je suis quand même triste parce que GW c'est quand même un grand sniper c'est un grand joueur et je pense qu'il a fait rêver absolument tout le monde sur le jeu GW, Kenya ce sont les deux snipers qui étaient absolument totalement dévastateurs pendant plusieurs années sur CS et voir GW underperform comme ça changer de rôle passer au rifle etc avec Natick il a essayé vraiment pas mal de choses et pour le coup puis reprendre le snipe aussi pour le coup ben voilà moi ça m'a triste je voulais en parler et je lui souhaite je leur souhaite de reperforme très très vite parce que pour le coup avec le changement qu'ils avaient opéré pour fin 2020-2021 je l'ai trouvé plutôt bon mais ça gagne pas ça gagne pas ça reste une équipe du top 20 mondial en fait c'est une bonne équipe mais c'est pas une très bonne équipe c'est pas une équipe de champions c'est pas des gens qui vont dominer et donc je pense que pour la scène suédoise c'est vraiment une catastrophe un petit peu ce qui est en train de se passer pour Fnatic en l'occurrence encore une équipe CIS qui se crée qui se reforme qui se complète Onix eSport qui recrute Bondic et JR Bondic que vous connaissez tous avec Gambit avec Flipside voilà il a joué sur toute enfin ça fait des années qu'il est dans le milieu eSport de la scène CIS et JR qui était chez Vegas Vegas Quadron pardon qui a les yeux tout le monde connait son même avec les yeux qui big des deux côtés incroyable donc big up aux deux joueurs ukrainiens qui sont extrêmement bons qui rejoignent Onix une équipe avec des serbes donc je ne sais pas si les serbes parlent russe et les ukrainiens je sais qu'ils parlent russe mais je ne sais pas comment va se passer le langage peut-être que peut-être qu'ils parlent le même langage je ne sais pas ou qu'ils se comprennent mais voilà petite news très rapide sur deux très bons joueurs ukrainiens qui rejoignent encore une fois une équipe CIS j'ai envie de dire qui est totalement en plein d'explosion sur CS la scène d'Europe de l'Est et en pleine floraison c'est un truc de ouf Parlons Valorant désormais avec l'open tour Valorant qualifieur France bref je vais vous expliquer très très vite je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos actus mais je vais vous remettre un petit peu le contexte du format de ce tournoi c'est un qualifieur il y a trois places pour ce tournoi qui qualifie les trois équipes pour un event LAN finale LAN française donc c'est comme si on parlait de la LFL pour League of Legends pas les ECN sur CS parce que les ECN c'est vraiment de la merde sur CS alors que là c'est quand même un plus gros stand-in donc j'ai envie de dire la LFL sur League of Legends et elle a vu Megastitu remporter le tournoi et donc 5000 dollars qui est quand même super sympa le numéro 2 c'est Excel et le numéro 3 c'est Team Vitality avec Loki Brahms chez Megastitu c'est Idex Kellogg's Newzera de très bons joueurs j'ai regardé vraiment la quasi totalité de cet événement ils ont été vraiment au-dessus du lot pour le coup très très bons et c'est attention c'est le petit poussé qui s'est montré ils étaient absolument pas favoris c'était des gros challengers c'est une équipe formée il y a à peine quelques semaines donc je les félicite Excel qui a fini top 2 qui a eu son ticket qualificatif également c'est Happy Biggie et David P que vous connaissez et donc c'est un événement français et les équipes en tout cas qui n'ont pas réussi à se qualifier et là pour le coup c'est un petit échec mais c'est pas grave il y a d'autres qualifieurs qui vont encore donner 3 places il reste encore 2 qualifieurs pour le coup il reste encore 3 places qualificatives pour le prochain qualifieur et 2 places qualificatives pour le dernier qualifieur les équipes qui ne se sont pas qualifiées c'est Anthropik et Team BDS notamment et Alliance voilà c'est les 3 super structures les 3 super projets français avec que des craquitos en France qui étaient censés être parmi les favoris bien sûr mais il n'y a que 3 places très certainement qui gratteront leur ticket pour les prochains qualifieurs et qui prendront leur revanche en finale parce qu'on attend de voir ça très très vite malheureusement pas une bonne nouvelle je n'ai même plus les extraits de ce que je vais dire parce que ça a été supprimé et je ne les retrouve plus sur internet donc toutes mes excuses mais un peu de de ouais d'harcèlement un peu raciste un peu un peu t'es un peu des blagues racistes qu'on connait nous peut-être en Europe à une autre échelle mais là pour le coup ça se passe du côté des Etats-Unis et notamment Days des Skadoodles qui sont de normes superstars aux Etats-Unis et donc maintenant on peut comprendre pourquoi il y a eu des gros dramas aux Etats-Unis il y a quelques mois de ça avec notamment une prise de parole du CEO Mike de Envious le boss d'Envious avait fait une vidéo en expliquant qu'il présentait ses excuses à la communauté chinoise asiatique de manière générale parce qu'en fait il accueillait dans le centre d'Envious des joueurs Envious qui étaient asiatiques coréens et notamment coréens et il y avait des gens vu qu'il y avait le Covid etc qui s'éloignaient d'eux qui faisaient semblant de tous et des trucs un peu comme ça c'est totalement raciste et donc ils s'étaient excusés là-dessus il n'y a pas eu plus de drama que ça mais là en fait il y a eu un clip Twitch où on entendait nos amis Days des Skadoodles pareil faire des petites blagues ambiance Covid ambiance chinoise etc un peu pourri dégueulasse un peu pourri dégueulasse donc je n'ai pas trouvé ça cool je voulais en parler je n'ai pas les extraits c'est de la merde mais il fallait en parler alors côté Valorant toujours une négociation qui prend l'eau et c'est notamment Cadavra gros joueur français qui joue chez Alliance qui devait partir chez NIP voilà la semaine dernière ou il y a deux semaines j'avais fait une actu en disant que Cadavra devait partir chez NIP et c'était vrai sauf que les négociations ont échoué parce que Alliance voulait de l'argent voilà ils voulaient un buyout etc mais NIP ne veulent pas payer et c'est totalement normal j'ai envie de dire même si NIP a d'énormes d'énormes fonds économiques qu'ils ont payé device notamment sur CSGO un million de dollars par exemple donc on sait très bien qu'ils ont de l'argent mais c'est pas de l'argent qu'ils veulent investir dans des rosters aussi fragiles dans une scène aussi jeune dans un jeu aussi jeune également et où on connait absolument pas l'avenir rien ne pourra nous dire si l'avenir va être brillant pour cette franchise là et notamment Valorant donc pour le coup je comprends mais c'est vraiment dommage parce que t'es chez Alliance t'as une proposition de NIP tu t'en vas tu vas te froisser un petit peu avec ton équipe tu vois ce que je veux faire un départ c'est jamais c'est jamais ah super bisous mon frérot ça nous a fait plaisir de jouer avec toi et donc là pour le coup je pense que c'est vraiment un très 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 bad move de la part de Alliance et Cadavra qui s'est vu aller chez NIP une structure emblématique il allait jouer peut-être avec Existence en tant que capitaine très certainement qui devait avoir son respect dû à son passé sur CS parce que Cadavra avait joué sur CS avant donc un petit rêve un petit rêve qu'on lui coupe un petit peu sous le pied donc un peu triste pour lui et c'est aussi entre guillemets un aveu de la fragilité de la scène Valorant à l'heure actuelle c'est à dire que oui il y a une scène compétitive oui le jeu a de l'avenir mais on met pas des gros gros sous sur des jeunes joueurs encore comme ça qui n'ont pas énormément de popularité il y a des gros sous attention sur Valorant sur la scène américaine notamment avec de grands influenceurs de gros joueurs d'anciens pros CSGO qu'on fait le switch parce qu'on connait c'est des valeurs sûres ces mecs là ils ont de la popularité ils ont une fanbase ils ont de l'expérience compétitive sur CSGO donc on est prêt à mettre beaucoup d'argent sur ces joueurs là mais sur les jeunes pépites pas trop non plus donc ça montre un petit peu la fragilité un petit peu de cette scène surtout en Europe et donc pour le coup qui n'a pas du tout le même économique que celui aux Etats-Unis donc là pour mes frérots canadiens qui suivent un petit peu cette vidéo et dites-moi un peu ce que vous vous en pensez pour le coup est-ce que vous voyez une vraie différence entre NA Europe autour de la mentalité de l'investissement etc moi je vous dis comment je le perçois moi personnellement et vous allez me dire ce que vous vous en pensez moi j'ai l'impression qu'aux Etats-Unis vous avez vraiment aux Etats-Unis NA parce que même les canadiens sont comme ça c'est vraiment le American Dream en mode on envoie les sous on investit on va chercher des fonds on prend 2, 3, 4, 5 millions c'est normal un petit peu là-bas alors qu'en Europe très fragile on attend de voir un petit peu les résultats pour mettre à peine quelques centaines de milliers d'euros ou des tout petits millions d'euros c'est vraiment pas du tout les mêmes mesures j'ai envie de dire en Europe qu'aux Etats-Unis on ne se réjouit pas du malheur des autres et là pour le coup ça me fait mal de vous montrer cette petite photo avec Tenz joueur incroyable qui était chez Cloud9 qui est prêté chez Sentinel je vous le rappelle Sentinel qui est la meilleure équipe américaine de très très loin domine un petit peu là-bas et pour le coup il s'est fait mal au pouce ça me semble être la main gauche donc c'est la main du clavier donc le pouce pas très grave mais c'est un petit peu un rappel un rappel pour tout le monde que peu importe dans la vie on peut faire des choses etc et on peut se faire mal très très vite aux doigts etc et que ça va avoir un impact sur notre vie professionnelle en tout cas pour nous les gamers j'ai envie de dire donc il faut faire très attention et donc monsieur Tenz qui s'est fait mal qui va continuer de jouer malgré sa blessure heureusement que c'est que la main gauche j'ai envie de dire et pour le coup on lui souhaite un bon rétablissement et on espère que ça va servir d'exemple et d'avertissement pour absolument tout le monde et de faire attention à sa santé c'est la fin de cette actue les frérots merci infiniment d'avoir regardé jusque maintenant parce que si vous êtes là maintenant c'est que vous êtes vraiment des big BG je vous envoie des gros bisous je vous demande pas de commenter de liker on en a rien à foutre mais on s'abonne pour les 100 000 à la semaine prochaine dimanche Sous-titrage Société Radio-Canada